Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une routine capillaire. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Pour commencer, je le fais à peu près une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, ça dépend. Je me fais un bain d'huile. Donc là, je vous montre brièvement tous les produits que j'utilise. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le nombre de gouttes, etc. que je mets dans le bol. Je viens également tout mélanger. Donc ma préparation, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez pâteux, assez gras. Et je viens tout simplement l'appliquer sur tous mes cheveux, même sur les racines, puisque l'huile de ricin a pour but de faire pousser les cheveux. Donc c'est pour ça, bien en mettre au niveau des racines et bien 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 en mettre au niveau des longueurs. Une fois fait, je viens tout simplement me faire un chignon. Donc vous pouvez dormir avec moi personnellement, je ne le fais pas. Je laisse agir à peu près mon bain d'huile 2-3 heures sur les cheveux. Une fois fait, je viens tout simplement me laver les cheveux. Donc là, c'est de la marque Schwarzkopf. C'est les glisses. J'aime beaucoup ces shampoings. Je trouve qu'ils donnent vraiment de très beaux cheveux. Et je viens d'utiliser de la marque Furtereur. C'est tout simplement du vinaigre blanc, il me semble, que je viens appliquer sur mes cheveux. Tout simplement pour leur apporter brillance. Moi, j'aime beaucoup appliquer ça. Par contre, ça sent un petit peu fort, mais une fois que vous rincez, l'odeur disparaît complètement. Et bien sûr, je rince bien mes cheveux. Donc bien, bien, bien les laver, bien, bien les rincer pour enlever tous les résidus d'huile que vous avez pu mettre sur vos cheveux suite au bain d'huile. Une fois terminé, je sors de la douche et je viens tout simplement m'essorer un petit peu les cheveux. Donc moi, je ne me sèche pas les cheveux en été. Je les laisse sécher tout seul. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans cette vidéo, je mets uniquement le produit de chez Dessange, qui est une crème huile pour réparer les cheveux, etc. Donc je vais en mettre sur toutes mes longueurs. Et je viens tout simplement me faire une petite queue de cheval et je laisse tout simplement sécher mes cheveux au naturel. Ça aide de mettre trop de sources de chaleur sur mes cheveux. Ensuite, je vais mettre de la marque Franck Provox. C'est tout simplement un protecteur de chaleur pour limiter les dégâts au niveau du fer. Mais bon, voilà, c'est pas sûr à 100%. Et je viens tout simplement me les lisser. Donc mon lisseur, c'est un lisseur de la marque GHD que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il lisse très très bien. Et comme vous pourrez voir, mes cheveux sont ultra doux, ultra brillants. Franchement, le fait de faire des soins comme ça et même de les avoir coupés, ça m'a permis vraiment de les réparer en profondeur. Et pour terminer de la marque Oil, donc de la marque L'Oréal, je viens tout simplement appliquer une huile. Donc ça, pareil, je l'applique uniquement sur les longueurs. Ne le mettez pas au niveau des racines si vous ne voulez pas avoir les cheveux trop trop gras. Et voilà, mes belles, pour ma routine capillaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501